Star aujourd'hui, leader de main. Sous-titrage Société Radio-Canada et aux prochaines universiates d'hiver 2017. Les 27e universiates d'hiver débuteront le 23 janvier en Slovaquie avec les compétitions de ski nordique et de saut à ski à Strepsk-Plezo et le biathlon à Orsbli. Le pays d'accueil de ces universiates 2015 de Grenade en Espagne ne disposait pas des conditions adaptées et il y a 10 mois, la Slovaquie s'est substituée à elle pour organiser ses épreuves. En fait, on a déjà accueilli deux fois les universiates, mais c'était il y a longtemps. Nous voulons montrer que nous pouvons le faire à nouveau et nous pouvons montrer aux gens en Slovaquie qu'on est capable d'organiser une compétition sympa pour des jeunes athlètes. Les installations existantes ont été rénovées. C'est le quatrième événement sportif international organisé en Slovaquie. Nous avons vraiment hâte d'accueillir les athlètes du monde entier et je pense que le principal avantage pour nos hôtes sera l'accueil et l'hospitalité du peuple slovaque. 330 athlètes en provenance de 31 pays participeront aux universiates d'hiver en Slovaquie. La snowboardeuse Julia Doujmovic prépare les prochaines universiates d'hiver. Les épreuves alpines se tiendront à Grenade en février prochain. Personne n'aurait pu imaginer que Julia qui vient de la région la plus plate d'Autriche, le Burgenland, puisse devenir l'an passé championne olympique et championne universitaire. A 8 ans, elle voulait déjà devenir snowboardeuse professionnelle. Depuis, Julia a parcouru beaucoup de chemins pour atteindre son rêve. L'étudiante dans un NBA d'entraîneur est déjà prête pour défendre son titre en Espagne. Il n'y a pas vraiment de préparation particulière pour les universiates. Car l'événement est au milieu de la saison de Coupe du Monde. Du coup, je suis prête et préparée, comme pour un championnat du monde ou pour une Coupe du Monde. La victoire de Julia aux universiates du Trentin l'an passé dans le slalom géant parallèle n'a pas été facile. Les athlètes ont dû faire face à de mauvaises conditions météo. Pour Julia, c'était important de remporter cette course et de bénéficier de cet encouragement nécessaire pour la compétition olympique. Je crois que c'est l'envie de gagner, d'être à 100%. Évidemment, c'est toujours le cas pour chaque course, mais j'étais en colère d'avoir dû quitter les dernières universiates seulement après le premier tour. Du coup, je me suis dit, ok, je veux y aller et gagner. Sinon, je reste à la maison. Ça a été la clé de mon succès. Née et élevée à Sultz, dans la région du Burgenland, personne n'aurait cru que sa ville, située à 228 mètres au-dessus du niveau de la mer, enfanterait une championne comme elle. Elle avait 5 ans quand elle a découvert sa passion. J'ai débuté en faisant du snowboard en vacances avec mon frère, car il en faisait. Et au départ, je suis restée coincée pendant une heure dans la neige. J'ai trouvé ça drôle. Ma passion pour le snowboard a commencé là. Et après, je n'ai plus voulu faire autre chose que ça. Le 11 novembre 2000, Julia, 13 ans, et sa bande de snowboardeurs se rend à Caproun, à Salzbourg, pour une séance d'entraînement sur un glacier. Alors qu'elle attend la montée du funiculaire, Julia et son frère décident finalement de faire la queue. Une décision qui leur a tout simplement sauvé la vie. 155 personnes dont tous ses amis décéderont dans le tunnel suite à un incendie. Tout change dans ta vie quand une chose pareille arrive. Bien sûr, vous essayez de comprendre ce qui s'est passé. Au début, je ne voulais pas remonter sur mon snowboard, car j'avais trop de mauvais souvenirs. Mais finalement, c'est ce sport qui m'a aidée à passer le cap et retrouver le plaisir de glisser. Elle parvient à surmonter le choc, la colère, la douleur. Ça a été très dur, car l'équipe a disparu. Mais je n'ai jamais perdu mon rêve de devenir une athlète de haut niveau. Et ce rêve est devenu un réel but. Deux ans plus tard, elle est de retour et continue de poursuivre son rêve d'enfant, devenir snowboardeuse professionnelle. En 2003, elle participe à ses premières Coupes du Monde, mais elle sera freinée par plusieurs blessures et devra à chaque fois se battre pour revenir. La période d'avant Vancouver n'a pas été très facile, car j'étais quasi tout le temps blessée. Mais pendant cette période, j'ai appris beaucoup de choses sur moi et je n'ai pas arrêté de travailler sur moi-même. Tout particulièrement sur la préparation physique pour laquelle j'ai opéré quelques changements. Quand elle a raté les Jeux Olympiques de Vancouver en 2010 en raison d'une blessure, Dujmovic a su transformer une expérience douloureuse en énergie positive. Son entraîneur personnel, Peter Eichberger, a amélioré depuis sa préparation physique. Ce qui la caractérise, c'est son professionnalisme. En ce qui concerne sa volonté de s'entraîner, de faire les choses, de les organiser, d'être présente à l'entraînement, c'est vraiment quelque chose qui la distingue. Si ça ne représente pas un défi, ça ne te changera pas. Et devenu sa devise, l'adepte du yoga a découvert l'île de Maui, un lieu où elle s'entraîne deux mois par an en été en vue de la saison d'hiver. « Hawaï est un endroit très spécial pour moi. Il y a beaucoup d'énergie ici. Et à chaque fois que je viens, je peux sentir toute cette énergie venir à moi. » Et ça marche. Sa médaille d'argent au Mondiaux 2013 à Stoneham le prouvera, mais la grande compétition canadienne n'est pas la fin de l'histoire pour elle. Deux mois après sa victoire aux Universiades, elle devient championne olympique de slalom parallèle à Sochi. « J'étais très concentrée. J'avais écrit sur mes gants « concentration » et « trajectoire ». Ce jour-là, ces deux mots, je les ai répétés dans ma tête des milliers de fois. » Julia a retrouvé le sourire depuis Sochi et espère qu'elle connaîtra à nouveau le succès aux Universiades. « Je sais que cela ne va pas être facile de gagner. Mais je dois y aller avec cette attitude-là. Mon but est de gagner là-bas. » Restez avec nous, Campus Sport continue dans un instant avec les portraits de Peter Liebers et Yann Zimonski. Et une présentation d'Almati au Kazakhstan qui accueille les championnats du monde universitaire de patinage de vie. Plus, promotion des adultFP audiences. Plus,� H đmn du스�iades. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonner H fo JavaScript, c'est hâte de bénéfice l'escalier Matérie Dans l'escalue Luc aurait Un autre athlète prépare les universitats d'hiver, le patineur Peter Liebers, qui a terminé 8e aux derniers Jeux Olympiques à Sochi. C'est un athlète de haut niveau, mais il étudie également la biotechnologie à l'université de Beuth à Berlin. Peter Liebers a toujours pensé qu'il fallait préparer et organiser une reconversion après sa carrière sportive. En Allemagne, il faut reconnaître qu'on ne peut pas gagner sa vie avec le patinage artistique. Du coup, il faut se concentrer très tôt sur l'après-carrière, et c'est pour ça que mes études sont tellement importantes. La biologie le passionnait vraiment à l'école. Depuis 2010, Peter passe 4 matinées par semaine à l'université pour lire 2 heures, et il s'entraîne 2 fois par jour, avant et après ses cours. Des journées bien remplies pour cet étudiant très motivé. Je veux vraiment essayer d'utiliser ce que j'ai appris pendant mes études, surtout dans le domaine des biotechnologies, pour travailler dans une discipline sportive. Il y a beaucoup à faire dans ce domaine avec la rééducation, qu'on peut essayer d'améliorer avec des procédures biotechnologiques qui permettent de guérir. C'est dans cette direction que je veux aller. Reconstituer des cellules afin de guérir plus rapidement une blessure à partir de cellules souches, c'est ce type de technique qui intéresse Peter, qui a par ailleurs eu pas mal de blessures dans sa carrière. Pour cette opération, il faut bien sûr passer par la chirurgie. Mais les procédures nécessaires pour utiliser ces cellules et être en mesure de réussir, là c'est une question de biotechnologie. Et bien sûr, il y a toujours la question de l'éthique, de la frontière avec le dopage. C'est un sujet délicat. Ce sera un thème très intéressant pour moi de trouver, avec des outils, des outils légaux bien sûr, les moyens d'aider les athlètes revenant de blessures à reprendre plus vite leur sport. Pour le patineur allemand, ce n'est pas simple de conjuguer à la fois sport et études, tout particulièrement avant des compétitions importantes. Mais l'université de Beuth s'investit auprès des athlètes comme Peter. L'an passé, j'ai reçu de l'université de Beuth un prix en tant qu'athlète pour mon sport. Ça m'a aidé financièrement de pouvoir concilier les deux. Peter étudie partout où il peut le faire pendant ses déplacements. Et l'université propose justement un service fort pratique pour le patineur. L'université m'a aidé avec le système d'enseignement en ligne où je peux trouver les cours que je dois étudier. La discipline, c'est quelque chose d'important. Les athlètes doivent être structurés. Et même si vous n'en avez pas envie, vous avez la capacité d'affronter ces défis. Son père est également patineur et Peter a débuté sur la glace à l'âge de 6 ans. Sa carrière est marquée par de nombreuses blessures et il pense avoir perdu environ 4 années à cause de ses problèmes physiques. Je ne suis pas le seul patineur à faire face à une grave blessure. Ça arrive à beaucoup de patineurs. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Je dois faire de mon mieux. L'articulation de la cheville, le péroné cassé, puis le sacron, Peter a appris à tout reprendre à zéro, aidé notamment par un mental très fort. Dès le début, ça a été clair pour moi que j'allais continuer. Inconsciemment, je n'ai jamais eu aucun doute sur le fait que je surmonterais cette blessure pour poursuivre ma carrière. C'est que ça peut être différent pour moi, c'est que ça peut être différent pour moi. C'est vrai que ça peut être différent pour moi. C'est très bien. Ça va assez bien. Je ne suis pas à 100%. L'épaule a besoin de beaucoup de temps pour se remettre. Mais la mobilité du mouvement au niveau de l'articulation a été réduite. Et il faut encore un peu de temps. Je manque de puissance et de rapidité de réaction dans l'épaule pour être à nouveau à 100%. Mais je suis sur le bon chemin. Et je pense que je serai prêt pour les champions d'Europe et les universiades. L'Allemand a fait une super année 2014 avec notamment une sixième place au championnat d'Europe à Budapest et a terminé huitième à Sochi. Une juste récompense pour tous ses efforts. Ne jamais abandonner. C'est devenu ma devise. Quand on tombe, il faut se relever. Et c'est ce que j'ai réussi à faire très bien à chaque fois. La clé de cette réussite remonte à 4 ans. Après avoir raté les JO de Vancouver, Peter a dû faire pas mal de changements. Petit à petit, il s'est construit une équipe qui lui a permis de revenir plus fort après toutes ses blessures. Et tous les succès que vous connaissez après, comme aux Jeux olympiques, être à nouveau performant, au meilleur niveau, eh bien ce sont des choses que vous apprenez à apprécier et à estimer. Un coach mental, une meilleure préparation physique et des cours de chorégraphie à Toronto, tout cela combiné avec des entraînements auprès de Viola Striegler à Berlin, lui ont permis de beaucoup progresser. Techniquement, j'ai toujours été bon, c'était ma force. Mais pendant longtemps, j'avais des faiblesses dans le domaine artistique. Mais depuis 3 ou 4 ans, j'ai comblé ce retard et j'ai beaucoup appris. Peter dégage plus d'émotions sur la glace. Il se présentera en février prochain pour les universidades d'hiver en Espagne avec le même programme qu'Asochi. Et il est plutôt confiant de faire une place sur le podium. Ces universidades sont importantes pour moi. J'ai participé aux Jeux olympiques et les universidades, ce sont les JO pour les étudiants. Et bien sûr, je veux y être un des meilleurs. Du coup, j'attends avec impatience ces universidades. C'est dans la patinoire mythique de Medeo, l'Alpine Ice Arena à Almaty, au Kazakhstan, qu'ont eu lieu les derniers championnats du monde universitaire de la FISU 2014. Jan Zimanski, un étudiant polonais, vient ici pour y défendre son titre. Mon université m'aide beaucoup. J'étudie à l'Académie d'éducation physique de Poznan. Je veux devenir entraîneur quand j'aurai arrêté le patinage de vitesse. Je veux devenir entraîneur quand j'ai terminé le speed skating. Jan est un jeune étudiant de 25 ans, double médaillé d'or en Coupe du Monde et médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Sochi. Il a également remporté trois médailles aux universidades d'hiver. J'ai commencé le patinage de vitesse assez tard parce qu'avant d'aller sur la glace, je faisais du patinage en ligne. J'ai terminé ma carrière dans ce domaine quand j'étais junior. Donc j'ai décidé d'aller à Zakopane dans une école sportive pour le patinage de vitesse. Je ne suis resté junior que deux ans sur glace. Et ensuite, j'ai intégré l'équipe nationale. Il y a deux ans, il a donc fait de très bons résultats aux universidades de Trentino. Une médaille d'argent aux 1000 mètres et deux médailles d'or aux 1500 et 5000 mètres, confirmant ainsi son ascension. Je suis très content. Je n'aurais jamais imaginé connaître une aussi bonne saison parce que j'ai gagné deux Coupes du Monde consécutives à Berlin et ici, à Ehrenveen. Au début de la saison, j'espérais être dans le top 10 pour commencer parce que je m'étais beaucoup entraîné pendant l'été et j'avais fait du bon travail avec mon équipe. La préparation a été facilitée avec une médaille de bronze à Sochi et j'espère que pour la prochaine partie de la saison, mon style sera beaucoup plus rapide. Actuellement, je suis leader de la Coupe du Monde sur le 1500 mètres et j'espère que ce sera le cas jusqu'à la fin de la saison. J'aime bien les longues distances, mais je sais que je dois me préparer pour ça. Au début de ma carrière, j'ai eu le meilleur temps sur un 5000, mais j'ai amélioré ma technique et ma vitesse est plutôt bonne maintenant. Comme tous les patineurs, Yann a besoin d'affûter ses lames et il nous livre son secret pour aller plus vite. Les lames sont en fibre de carbone et personnalisées pour chaque athlète. Il existe différentes pierres synthétiques, plus ou moins dures pour un maximum de résultats. Maintenant, je regarde s'il y a une bavure. Ce sont des pierres spéciales pour le polissage. Là, on entend qu'il n'y a pas de bruit parce que c'est une pierre douce. Vous voyez, il y a un miroir ici. On peut voir nos visages. C'est ma pierre préférée pour l'aiguisage parce qu'elle peut enlever très vite la bavure. Vous voyez, maintenant, les lames sont très, très aiguisées. Peut-être que si mes adversaires regardent cette vidéo et voient cette interview, ils vont adopter la même méthode d'aiguisage. Du coup, je vais avoir plus d'adversaires. On reste au frais et sur la glace. Dans un instant, on retrouve le patineur de vitesse polonais Jan Simanski. L'occasion de nous rendre à Almaty où se tiendront les universiades d'hiver en 2017. A tout de suite. C'est à Almaty, au Kazakhstan, qu'auront lieu les universiades d'hiver en 2017. Et pour le comité d'organisation, ce championnat du monde est un bon test pour se roder et voir si tout fonctionne bien. C'est une très bonne expérience pour les gens d'Almaty et le comité d'organisation d'accueillir ces championnats. C'est la deuxième édition et on voit l'intérêt grandissant pour tous les pays qui participent ici à l'épreuve. C'est le premier jour de compétition et Jan Simanski est prêt pour accrocher une médaille sur 1500 mètres. Généralement, le 1500 mètres est une distance moyenne ce qui est très important parce que les patineurs doivent calibrer leurs efforts et savoir exactement ce qu'ils doivent faire dans le premier et le dernier tour de piste. Un très bon départ pour Jan avec une belle victoire et un nouveau record sur 1500. Je suis très heureux d'avoir gagné aujourd'hui. J'avais gagné il y a deux ans lors des premiers championnats du monde universitaires à Zakopan. Au début de la saison, j'ai décidé de venir ici parce que c'est une patinoire légendaire et que c'est en altitude. Maintenant, j'ai le record de la piste sur le 1500 et demain, je me battrai pour obtenir le record sur le 1000 et le 5000 mètres. Le deuxième jour, remonté par sa victoire et son record, Jan se lance sur la glace mais commet une erreur. C'est finalement la chute. Il est légèrement blessé mais surtout un peu déstabilisé. J'ai fait une erreur à l'entrée de la courbe et je suis tombé. Je pense que je vais prendre le départ du 5000 mètres donc ça va aller. Au vestiaire, il vérifie qu'il ne s'est pas trop fait mal. Avec cette chute, il laisse la victoire à l'italien Mirko Nenzi gagnant du 1000 mètres à Trentino. J'ai eu de la chance que Jan tombe sinon il aurait remporté la course. Mais bon, c'est la compétition, ce sont des choses qui arrivent. Parfois c'est moi qui tombe, parfois c'est l'autre. C'est maintenant l'heure du 5000 mètres. C'était un peu dur parce qu'après la chute sur le 1000 mètres, j'ai eu un petit problème au dos. Je ne me sentais pas super bien mais j'ai réussi à contrôler la distance. Je savais ce qu'il fallait que je fasse et j'ai réalisé le temps le plus rapide que je pouvais. Si pour Jan la compétition est terminée, pour les autres la course continue. Le 3000 et le 5000 sont des longues distances. Vous devez calibrer votre course tour après tour. Alexandre Lagos, leader de la discipline depuis 2013, remporte la course. Cela a été vraiment difficile à cause du vent et du froid. Mais j'adore la glace et je suis très contente de mes résultats. J'aime vraiment cette patinoire. Elle est magnifique et j'espère y revenir. Le 500, c'est la distance la plus courte en patinage de vitesse. L'athlète doit tout donner en 35 ou 36 secondes. Et c'est une nouvelle victoire pour l'italien Mirko Nenzi. La mass start est la seule course où tous les patineurs partent en même temps et pour les filles ça n'a pas l'air d'être simple. Je me rends compte que les autres filles manquaient un peu d'expérience pour partir sur la même ligne. Certaines avaient un peu peur. Ça s'est mieux passé qu'hier et c'est un peu plus mon truc. C'était chouette. Jessica finira finalement 5ème et la course sera remportée par la Russe Olézia Chernega. Je ne pensais pas prendre une place sur le podium mais je m'étais quand même préparée mentalement. Ça n'a pas fonctionné sur mes distances de prédilection et j'ai voulu prendre ma revanche sur la mass start. Je suis arrivée 10 jours en avance car la piste se trouve être en altitude et je voulais m'acclimater avant. Du côté des garçons c'est également un Russe Aleksandr Razorhenov qui remporte la course. Et voilà c'en est terminé pour les championnats du monde universitaires. Il est temps maintenant de faire le bilan de l'année 2014. Sur les 10 derniers mois nous avons organisé 28 championnats du monde universitaires. Dans les fêtes ça représente 144 jours de compétition ce qui nous a permis d'atteindre un nouveau record en termes de participation. Cette année on a eu 6450 athlètes et officiels en provenance du monde entier de 92 pays donc on est très contents de la participation et du résultat des épreuves. On est très heureux. J'adresse mes remerciements et mes félicitations aux organisateurs parce que sans eux on n'aurait pas pu atteindre ce nouveau record. Rendez-vous en Italie à Basselgadi Pine pour la troisième édition des championnats du monde universitaire de patinage de vitesse de la FISU. Avec près d'un million 900 000 habitants représentant 11,4% de la population nationale Almaty est la plus grande ville du Kazakhstan. Située dans les montagnes du Tian Shan, la ville d'Almaty doit son nom à un dérivé kazakh du mot « pomme ». En 2017, les athlètes s'y rendront pour les universiades d'hiver. C'est incontestablement la ville la plus développée du Kazakhstan. d'abord, c'est la ville où il y a le plus de teenagers. À Almaty, nous avons environ 38% de jeunes de moins de 20 ans. C'est une ville étudiante et c'est aussi la ville où il y a les taux les plus importants de sport de masse en général. ski alpin, ski nordique, sport de glace, biathlon et snowboard seront représentés en 2017. Almaty est une ville qui a une grande histoire sportive. Mais pour répondre aux nouvelles exigences de la FISU, on nous a recommandé de construire plusieurs installations. Nous avons construit deux patinoires, une pour 3 000 personnes et une autre avec une capacité de 12 000 places. Et on a aussi construit le village pour les 5 500 athlètes. Nous avons prévu de terminer la construction à la mi-2016. Almaty est absolument prête à accueillir ce type de projet. Et on termine ce numéro de notre magazine Campus Sport en se tournant vers la Slovaquie et Grenade 2015. L'Espagne accueillera les épreuves de glace et de ski alpin du 4 au 14 février et se prépare pour le deuxième plus grand événement sportif au monde. Campus Sport y sera bien sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada et le deuxième Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501